coach comment se passe ce stage de navata avec le groupe professionnel et votre staff très bien d'abord on a des conditions qui sont exceptionnelles les conditions d'hébergement les conditions de terrain d'entraînement donc de ce point de vue là c'est parfait et puis après pour le reste par rapport à ce qu'on était venu chercher tout se passe bien que ce soit sur toutes les séances terrain et puis aussi dans le fonctionnement qu'on a avec le groupe dans la ce que je veux dire la préparation un petit peu psychologique qu'on a mis en place depuis le depuis qu'on est arrivé donc de ce point de vue là je suis très satisfait vous avez découvert votre groupe le 29 juin est ce que le stage là ça permet encore plus de connaître les hommes oui alors d'une part on a mis en place des choses pour ça on a beaucoup discuté entre nous donc ça me permet aussi de de mieux les connaître et puis après c'est la base du stage c'est très important pour un entraîneur de surtout quand on arrive dans un club d'avoir à la fois la connaissance des joueurs mais ça on l'avait un petit peu avant sur leur qualité leur faiblesse tout ça mais aussi sur le plan humain donc il ya plusieurs manières pour ça même sur le terrain on a fait des séances sur le plan athlétique qui était assez dit assez dur donc on regarde aussi le comportement des uns des autres si là si il lâche pas l'entraide qu'ils peuvent avoir entre eux et ça c'est important parce que dans un championnat il ya évidemment tout l'aspect technique tactique d'une équipe qui rentre en ligne de compte mais ce qui fait qu'on arrive à faire des choses c'est là cette volonté de faire les choses ensemble d'abord les joueurs entre eux après les joueurs avec le staff donc ce stage il sert un petit peu il sert un petit peu à tout ça et de je veux pas dire que j'ai eu des bonnes surprises mais mais j'ai quand même vu des choses très très intéressantes physiquement on vous avait quitté la semaine dernière on vous retrouve aujourd'hui on a vu des joueurs avec des traits un peu plus tirés ça a forcé physiquement ouais c'est le but du stage stage de préparation ça veut bien dire ce que ça veut dire on est là pour se préparer à être prêts le 22 pour le premier match donc forcément il ya des séances qui sont qui sont qui sont compliqués qui sont difficiles mais on a eu une évolution dans notre approche athlétique de la préparation de l'équipe avec deux deux choses très importantes pour nous c'était la première chose c'était de pas blesser les joueurs donc d'aller progressivement par rapport au confinement par rapport au fait que les joueurs n'étaient pas revenus de zéro mais pas loin donc on a pris notre temps et puis après une fois qu'on a eu la garantie entre guillemets qu'ils avaient la capacité de soutenir des séances élevées donc on a mis en place des choses pour que crescendo remonte ils ont eu au moins trois séances très 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 difficile celle de ce matin notamment avec une grosse chaleur mais ils l'ont tous fait impeccable impeccablement pardon on a fait aussi des tests pour les évaluer donc ça nous a permis de travailler par groupe donc de ce point de vue là c'est intéressant c'était aussi intéressant d'un point de vue mental parce que dans ma conception de d'une équipe il faut aussi passer par des moments comme ça où on souffre tous ensemble parce que dans les matches à des moments où on souffre tous ensemble dans la saison il y aura des moments où on espère quand même le moins possible mais il y aura forcément des moments comme ça donc il faut que les joueurs s'habituent à être solidaires à s'entraîner à s'entraider de façon à ce qu'après on est quelque chose qui se centre à travers notre équipe c'est ce qui fait comment je vais vous dire ça qu'une équipe a une âme ou pas c'est à dire que même dans les moments où on sera un petit peu moins bien sur le plan technique on aura toujours ça en tout cas c'est ce que je souhaite donc ces séances physiques elles servent aussi à ça à la fois pour se préparer son corps à être performant à faire du foot de la compétition et puis aussi à préparer un mental à l'équipe l'objectif du stage c'était en plus de la préparation athlétique que tous les principes de jeu défensif soit compris de tous de ce point de vue là dès la première séance j'ai trouvé que c'était c'était très bien c'était mieux que la première fois que j'ai fait ça à camp donc j'ai trouvé des joueurs très réceptifs donc tout le stage on a fait ça je trouve des joueurs attentifs réceptifs et qui comprennent les choses et qui essayent de les appliquer ce qui est important aussi c'était à travers les discussions qu'on a eu ensemble on a évoqué la saison passée notamment tous et tous ces problèmes là donc j'ai été j'étais vraiment content de cette première séance puis après on les a on les a appliquées toute la semaine et après on passera aussi dans une deuxième phase où on s'occupera de notre animation offensive même si quand on travaille l'animation défensive forcément en face il ya des attaquants donc on a fait un petit peu des deux mais dans notre regard avec le staff on s'occupe vraiment à corriger tous les petits détails sur le plan défensif pour que les principes de jeu soit compris alors ça veut pas dire qu'une fois qu'on a fait ça on n'en fera plus après ça va être notre fil conducteur tout au bout de la saison c'est à dire que chaque fois que qu'on va s'entraîner ou qu'on va jouer nos principes de jeu seront toujours les mêmes défensivement on défendra comme ça et offensivement on aura des principes de jeu aussi offensif maintenant il ya le match amical face à 7 est-ce que ça marque la transition entre une première phase de préparation une seconde phase de préparation avec des contacts et des adversaires d'une part c'est une équipe c'est pas une opposition il ya une équipe extérieure qui vient jouer contre nous donc c'est un match ça reste un match même si c'est un match de préparation donc on va pouvoir voir si tout ce qu'on a fait on est capable de le refaire contre une opposition extérieure je t'attache pas beaucoup d'importance au match de préparation sous le résultat tout ça ce qui m'intéresse surtout c'est l'attitude et le comportement des joueurs pendant ces matches là tout le monde va jouer 45 minutes donc ce match il est inclus dans la préparation il n'y a pas une préparation pour le match donc on s'entraîne la veille on fait notre programmation et il ya 45 minutes pour chaque joueur on va surtout mettre l'accent sur tout ce qu'on a travaillé c'est à dire que ce qui m'intéresse c'est de voir comment défensivement on va être capable de répondre à tout ça alors je vous ai dit que j'apportais pas beaucoup d'importance au résultat quand même c'est notre premier match il ya beaucoup d'attentes il n'y a pas de points à prendre mais j'attends aussi des joueurs qui ont envie de gagner le match on va jouer pour gagner il faut se remettre aussi dans une dynamique où le tfc doit gagner des matchs donc même si c'est un match de préparation avec les moyens qui sont les nôtres c'est à dire que les joueurs ils sont pas prêts sur le plan athlétique et on n'est pas prêt mais on a encore beaucoup de temps donc on travaille pour ça mais il faut qu'ils me donnent 100% de leur potentiel ils sont fatigués ils ont des courbatures voilà c'est normal après un stage mais mais ce que je veux que j'attends d'eux c'est qu'ils me donnent 100% pendant 45 minutes et qui met en application ce qu'on a travaillé d'autres matchs amicaux après on imagine que l'équipe va monter crescendo que vous attendez pas la prestation de ce mardi la même que dans que dans trois semaines on va rester sur les trois premiers matchs amicaux je pense que tout le monde va jouer 45 minutes donc sur ces trois premiers matchs on va vraiment s'attacher à là sur ce premier match sur l'aspect défensif de notre jeu sur le match d'après on y rajoutera l'aspect offensif donc ça veut dire il faudra qu'il y ait un condensé des deux sur le troisième match même si c'est c'est bordeaux je crois le troisième match bon c'est une opposition qui est au dessus là il faudra en voir un petit peu plus mais je pense faire quand même sur ces trois matches là des équipes différentes à chaque mi temps après sur les matchs d'après on va commencer à mettre en place l'équipe à donner du temps de jeu un peu plus long et puis pour se rapprocher de la compétition justement la compétition c'est dans un mois ou presque à quelques jours près déjà hâte d'y être où il ya encore énormément de travail moi je pense à ça j'ai dit aux joueurs tout ce qu'on fait c'est pour être près de 22 donc on sait déjà on sait où on joue contre qui on joue et on a même l'horaire donc là ils ont tous ça je leur ai dit on a tout ça dans un coin de notre tête toute la souffrance que vous éprouvez quand vous faites des séances athlétiques et tout ça c'est pour être près de 22 tout ce qu'on met en place sur le terrain sur le plan tactique c'est pour être près de 22 tout ce qu'on va mettre en place sur le plan offensif c'est pour être le 22 en gros tout ce qu'on fait c'est pour mettre une équipe sur le terrain le 22 pour gagner le match pour lancer notre saison et gagner le match donc on est encore loin de ça mais mais ça va venir vite les choses vont arriver vite donc on a on a à la fois du temps mais ce que je veux c'est que dans la tête plus on va avancer plus les joueurs vont se sentir bien presque prêt il faut qu'ils aient un petit peu cette impatience là pas de crainte beaucoup de respect beaucoup d'humilité par rapport à tout ça mais je sais comment les choses vont vont être présentées on va faire du tfc le favori avec amiens tout ça pas un problème faut assumer et puis après faut tout faire pour puisque ce sont leurs mots quand ils l'ont exprimé pas qu'ils oublient la saison dernière mais qu'ils s'en servent et en gros quand chacun s'est exprimé là dessus ma conclusion c'était ok vous avez dit des choses j'ai entendu je trouve ça top d'avoir la faculté d'analysé tout voilà ce qui nous a manqué voilà ce qu'on n'a pas fait je trouvais des joueurs vraiment plein plein de responsabilités par rapport à ce qui s'est passé après j'ai dit plus jamais ça plus jamais ça on veut on veut plus connaître ça donc il faut se comporter différemment il faut s'entraîner différemment mais avec un seul objectif notre objectif c'est de monter donc il faut la culture de la gagne comme on dit voilà c'est une phrase mais il faut mettre en application des choses qui vont avec ce que je souhaite c'est de bâtir un groupe qui soit comme ça